Bonjour, bienvenue sur ce nouveau tutoriel dans lequel vous allez apprendre à utiliser le Switch On Int. Donc, c'est parti. On a besoin de trois éléments pour faire notre tuto. Premier élément, Blueprint Class. Game Mode, on l'appelle jeu. Deuxième élément, Blueprint Class. Player Controller, on l'appelle moi. Troisième élément, User Interface. Widget Blueprint, on l'appelle interface. Bien. A présent, on va dans le Player Controller, ici qu'on a créé, moi. On pin notre fenêtre ici, donc on va dire un peu à la façon des onglets sur Internet. Et ensuite, on va dans Mouse Interface, là. On coche Show Mask Cursor et Enable Click Avent. Vous pouvez aussi changer le Default Mask Cursor. Moi, je le mets à Cross Air. Le reste, on laisse la Visibility. En fait, ça concerne la collision. Mais bon, c'est un petit peu plus avancé. Et ce n'est pas le sujet du tuto. Bien. On va dans Jeux. On va dans Player Controller Class, ici sur la droite. On sélectionne Moi. On fait Compile. Et ensuite, on va dans... On va dans World Setting. Sur la droite, on sélectionne Jeux. Voilà. Donc, tout a déjà été mis en place, paramétré dans le Game Mode. Ici, on a juste à sélectionner le nom du Game Mode, là. Bien. On fait un petit Save Current, rapidement. On lance notre jeu. Et voilà. Donc, on a notre souris qui apparaît. On peut manipuler la caméra avec notre souris, avec le clic gauche, le clic du milieu. Voilà. Sans problème. OK. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On va dans Interface. On va prendre... On va dans Panel. On maintient le clic gauche sur Horizontal Box. Et on drague vers le Viewport. Une fois qu'on a fait ça, on remonte. On va dans Common. Et on sélectionne Texte. Comme ça. On fait un Fil. On va dans Justification Milieu. Fonte. On laisse comme... Bon. On augmente. On va dans Fonte. Dans Appearance. Fonte. Et on augmente les Size à 50. On augmente un petit peu notre Horizontal Box. Voilà. Donc, vous le mettez comme ça, là, sur le côté droit de l'écran. Et c'est bon. On va revenir juste après dessus. Là, on va dans le Player Controller. C'est-à-dire moi. Double-clic. Event Graph. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va juste utiliser un input très rapidement. Vous appuyez. Donc, vous faites clic droit. Vous appuyez sur la touche 1 du pavé numérique. Vous sélectionnez Num 1. C'est très important. Et voilà. Et là, vous avez un input. Donc, vous avez Prest et Released. Ok. Ce qu'on va faire, c'est donc utiliser un Switch On Int. Donc, on fait un nouveau clic droit. Et on tape Switch On Int. Voilà. Donc, Switch On Int. Ça vous donne le Switch On Int. Pour le retrouver, vous pouvez aussi faire Ant Int. Et chercher, je pense, vers le bas. Il doit être quelque part. Non. Vous êtes obligé de taper Switch On Int en entier. Donc, une fois que vous avez fait ça, on connecte ici. Et on rajoute des pins. Voilà. Voyons voir. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai à faire encore. Donc, vous maintenez le sélection. Hop. Clic droit, donc. Et vous faites un promo de To Variable. On change le nom de cette variable. On va l'appeler Selector. Enfin, Compile. Vous prenez à nouveau le sélecteur. Vous faites clic, drag. Vous maintenez la touche Alt. Et vous lâchez avec le clic gauche. Et ça vous donne un Set. Hop. À nouveau, cliquez et drag avec le Alt. 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 Voilà. Tac. 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 Et voilà. On laisse le Default. Donc, voilà ce qui va se passer. Quand on appuie sur 1. Notre sélecteur de base est à 0. Quand on appuie sur 1. Il va sélectionner 0. Et on veut passer au suivant. C'est-à-dire à 1. Ensuite, quand on appuiera sur, à nouveau sur 1. On sera à 1. Et on veut passer à 2. Ensuite, etc. Etc. Donc, vous mettez 3. Et arrivé au dernier. Et bien, on repart à 0. Voilà. Donc, on sélectionne notre variable, justement, dans notre panel. Donc, vous avez le panel de la variable. Et vous sélectionnez, vous cochez Editable et expose on spawn. C'est important. C'est pour pouvoir l'utiliser ailleurs. Et en particulier, dans un User Interface. Donc, on va dans notre User Interface, dans notre Widget. On va dans Graph. Et on prend donc ce node, Even Construct. Et on va faire un... On va taper un mois. C'est-à-dire notre Player Controller. Une fois qu'on a ça, il a besoin d'un objet. C'est Get Player Controller. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on sort le mois. Donc, on prend ce pin. Et on fait un Promote To Variable. Et là, on l'appelle moi. Editable. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, il est possible de retirer... Alors, on va dans... On clique sur notre Text Block, là, ici. Et on va dans Bind. Ah, non. On ne le trouvera pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est uniquement... Donc, on retourne dans Designer. On clique sur Bind et on fait un Binding. Voilà. À partir de là... Ah, oui. On retourne dans Event Graph. On prend le mois. Et on va chercher Selecter. On Get notre Selecter. Et on fait un Promote To Variable. Sélection ou Sélecteur, comme vous voulez. Hop. Hop. Voilà. Donc, en gros, à chaque fois, l'interface va récupérer les données du sélecteur et le mettre dans l'Integer de l'User Interface. Donc, le sélecteur du Player Controller va mettre à jour le sélecteur du User Interface. Donc, là, on va ici en... Donc, on va dans notre Get Text. Donc, le Bind. Je vais le retirer. Comme ça, on va le refaire depuis le début. Donc, vous sélectionnez Text. Vous cliquez sur Bind, juste à côté du texte. Vous faites un Create Binding. Et une fois que vous avez ça, eh bien, vous n'avez plus qu'à prendre la variable qu'on a créée. Et la plug, ici, dans Return Value. Et c'est fait. Et c'est bon. Alors, il y a encore une autre chose à faire. On va dans notre Player Controller. On tape Event Begin Play. Create Widget. Widget. Create Widget. Add to Viewport. Non. Add to Viewport. Et on sélectionne la classe. On clique. Donc, on sélectionne la classe. Donc, la classe de notre Widget qu'on a créée. C'est-à-dire Interface. On compile. Et c'est parti. Donc, là, vous avez notre interface qui est juste là. Notre Widget. Et on n'a plus qu'à appuyer sur 1. Ah. Voyons voir. Ah oui. Bien sûr. Je sais pourquoi. Ça ne s'est pas fait. On retourne dans l'Event Graph. On ferme tout ça. On retourne dans l'Event Graph de l'interface. On sélectionne notre Event Tick. Ici. On décoche là. On plug l'Event Tick de User Interface à sa variable. Ainsi, on compile. Et maintenant, on peut switch. Et voilà. Tout simplement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, en gros, ici, ce qui se passe, c'est qu'on met à jour à chaque fois notre variable. Donc, à chaque tick. Donc, à chaque seconde, chaque milliseconde, on met à jour notre variable. À chaque fois, il récupère la donnée du sélecteur. À chaque fois qu'on appuie sur 1. Et ça met à jour notre sélecteur. Parce qu'en fait, l'Event Construct ne fonctionne pas vraiment en tick. Et voilà. Donc, voilà. En gros, voilà comment utiliser le Switch on Int. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce tuto. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. À la prochaine.